Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. C'est le meurtre d'un archevêque sur l'hôtel de sa cathédrale que nous raconte aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'était un 29 décembre, le 29 décembre 1170, l'archevêque de Canterbury, Thomas Beckett, était assassiné en effet. Ce crime, l'un des plus célèbres du Moyen-Âge, nous replonge dans une Angleterre qui est un petit peu celle d'Ivan Noé et de Robin Desbois, si vous voulez. Pour en parler, j'ai convié à nous rejoindre un grand connaisseur des Plantagenais, le professeur Martin Aurel, qui nous avait accompagné jadis à l'abbaye de Fontevraud notamment. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Lorraine sur l'origine de la béatification et de la canonisation dans l'église catholique. Vous sentez le parfum d'encens qui se répand dans ce studio, Anissa. Il ne parvient pas cependant à masquer celui du soufre. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand Je parlais à l'instant de l'Angleterre d'Ivan Noé et de Robin Desbois. Disons que c'est une Angleterre à la fois courtoise et brutale, pleine d'archers, de potences, de belles princesses et de pisons voyageurs que je vous propose cet après-midi. Nous sommes en plein XIIe siècle dans un univers à la fois sombre et lumineux, tout de même très différent du nôtre. Vous savez qu'en général, je n'insiste pas sur les distances qui nous séparent des époques que nous pouvons traverser ensemble. Seulement, parfois, j'ai des remords. Je me dis mais je ne leur ai pas assez fait sentir le parfum du temps et des lieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais que vous laissiez transporter dans ce monde de frère Tuck et du shérif de Nottingham. Dites-vous qu'il y a moins de 100 ans alors, Guillaume de Normandie, ce géant dont nous avons parlé par ailleurs, a fait main basse sur le pays. Il a mêlé la romanité franco-normande aux traditions saxonnes du terroir anglais pour créer une nouvelle culture très féconde, cette culture anglo-normande sur laquelle nous aurons tout à l'heure l'occasion de revenir. Seulement, depuis, les Anglais, comme en retour, ont pris pied sur le continent. L'actuel souverain d'Angleterre, Henri II Plantagenet, règne aussi sur la Normandie, sur une partie de la Bretagne, sur l'Anjou, le Maine, la Guyenne, vous imaginez. Or, ce roi très puissant a comme ami intime et comme principal conseiller un homme, Thomas Beckett. Thomas Beckett, on le dit, sortit de pas grand chose. En fait, laissez-moi vous raconter d'où il vient exactement, ce personnage. Vous allez voir, ça vaut la peine. Le père de Thomas, Gilbert Beckett, était un brave bourgeois de Londres qui s'en est allé en Terre Sainte dans les premières années du siècle. Et à la suite de tout un tas de déconvenus que je n'ai pas le temps de vous raconter là maintenant, il est devenu là-bas l'esclave d'un musulman. Or, ce dernier avait une fille, vous commencez à me voir venir, la fille n'a pas tardé à tomber sous le charme de l'anglais. Poussée par l'amour, elle a aidé l'esclave à se libérer de ses chaînes et à prendre la poudre d'escampette. Gilbert rentre chez lui comme il peut. Or, il est de retour à Londres depuis un moment quand il voit débarquer chez lui son amoureuse et libératrice. Figurez-vous que la jeune fille qui ne connaissait que deux mots en dehors de l'arabe, London et Gilbert, eh bien néanmoins, elle est parvenue toute seule à traverser tout l'ancien monde pour aller le retrouver. Je ne connais pas beaucoup d'histoires plus romanesques que celle-là. Je ne vous garantis pas son authenticité, mais en tout cas, c'est ce qu'on racontait à l'époque. Et là voilà donc, cette belle orientale qui convertit, mariée, donne à Gilbert un fils, Thomas. Ah, cet enfant naît sous une étoile extraordinaire, il va bénéficier de grandes protections, il se montrera très vite aussi agile de corps que d'esprit, il est pris en charge par l'éclair de Canterbury, il est ordonné diacre dans leur église, qui est l'église où Henri Plantagenet va finir par le remarquer, par le prendre en sympathie puis en amitié, en amitié chaleureuse. Après en avoir fait le précepteur et le maître d'armes de son fils, son fils aîné, il le prend pour conseiller privé dès les premières années de son règne. Voilà Thomas, nommé chancelier en 1155, Thomas Beckett, fils d'un aventurier londonien et d'une convertie récente, et qui désormais peut faire figure de grand du royaume. Et vous pouvez lui faire confiance pour se couler dans le personnage, et pour adopter d'emblée le train de vie qui convient à sa dignité toute neuve. Thomas aime passionnément la chasse, il collectionne les meilleurs chiens courants, les oiseaux de vol les mieux dressés, il passe des heures à table, il multiplie les festins somptueux, il apprécie les femmes en connaisseur, il n'est jamais à court de jeunes beautés conciliantes. On peut dire que c'est une véritable cour qui se déploie dans le sillage de Thomas Beckett. Autant dire que l'homme est un bon vivant, ce qui ne l'empêche pas de tirer l'épée à l'occasion, est mieux que quiconque, et surtout de maîtriser supérieurement les questions politiques. Car si Thomas Beckett est affamé de plaisir, il l'est bien plus encore du seul plaisir dont on dit qu'il ne lasse jamais, le pouvoir. D'instinct, le chancelier comprend, vous savez, il fait partie de ces gens qui ont le sens des rapports de force, des stratégies, il sait fixer les objectifs, il sait choisir les moyens pour les atteindre, et sans lui, on pourrait dire que le roi Henri II irait moins vite et moins loin. Or, ce nouveau roi d'Angleterre a beaucoup à faire, et c'est ici qu'il faut que je vous explique un peu sa situation très particulière. À la mort d'Henri Ier, dit Beauclair, c'est bel et bien sa fille Mathilde qui aurait dû monter sur le trône. Seulement, voilà, les barons d'Angleterre ont préféré un seigneur malléable et docile, Étienne. Mathilde a refusé de s'avouer vaincue, elle a beaucoup travaillé par la suite à convaincre ce roi Étienne de faire de son fils Henri son successeur, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, cette querelle dynastique a semé la guerre civile en Angleterre, et le jour où Henri II monte sur le trône, en 1152, le royaume n'est que désordre, anarchie. Toute sa vie, Henri II Plantagenet la consacrera dès lors à se battre pour asseoir sa légitimité royale et pour rétablir l'autorité monarchique, notamment dans les deux grands domaines qui importent d'abord au gouvernement d'un État, la maîtrise des finances et l'organisation de la justice. C'est dans cette œuvre de restauration qu'on va voir Thomas Beckett faire merveille. Il dispose d'une autorité, d'une efficacité, d'une lucidité qui ne sont pas celles du commun des mortels. Et on peut dire que Thomas va permettre assez vite à la couronne de retrouver son lustre, son prestige, en quelques années seulement. Cette reprise en main du pouvoir s'effectue contre l'autre pouvoir possible. Le seul concurrent sérieux du trône, c'est évidemment l'autel. C'est l'église, qui n'est pas encore l'église séparée d'Angleterre, mais qui est l'église en Angleterre, aux volontés de la couronne, bien entendu. Mauvais calcul, calcul épouvantable en vérité, qui nous prouve que si Henri II est sans doute un bon administrateur, en revanche il est sans doute aussi un piètre psychologue. Il devrait savoir qu'un homme de pouvoir, quand il a cela dans le sang, sert toujours en priorité ce qui peut conforter sa puissance. Jusqu'ici, Thomas tenait toute sa situation du roi Henri, donc il servait aveuglément les intérêts du roi. A partir du moment où lui-même va devenir le principal représentant en Angleterre de l'église catholique, puisqu'il vient d'être nommé archevêque, il va se mettre à servir d'abord l'église catholique, même s'il lui faut pour cela renier plus ou moins son amitié et sa gratitude envers Henri II. A partir du moment où vous avez un roi contre un archevêque, on peut dire que les choses se comptent. Dans le rôle de Thomas Beckett, et qui est une adaptation de Beckett ou l'honneur de Dieu de Jean Hanouille. Restez avec nous sur Europe 1, dans un instant, la suite d'Au coeur de l'histoire avec Franck Ferrand. Sur Europe 1, au coeur de l'histoire, au coeur de l'été. Reviens dans un instant. Europe 1, au coeur de l'histoire, au coeur de l'été. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, sur Europe 1, vous nous racontez l'un des plus célèbres crimes du Moyen-Âge, l'assassinat de Thomas Beckett. Je vous ai dit tout à l'heure que ce Thomas avait l'art de se couler dans le rôle qu'on lui confiait. Hier encore, il était un seigneur bon vivant, volontiers paillard, qui menait la vie dure à l'église, sans d'ailleurs observer tellement ses préceptes. Mais puisque maintenant, on l'a nommé archevêque, il va devoir s'adapter. C'est un tout autre homme qui se glisse dans la peau et dans les attributs de l'archevêque de Canterbury. Il est ordonné prêtre le samedi 2 juin. Il est consacré archevêque le lendemain, dimanche 3. On appelle ça brûler les étapes. Quand même, le 3 juin, c'est la Pentecôte, ça tombe bien. Et le lundi 4, il devient donc plus du tout un seigneur paillard. Ça devient un religieux, sobre, droit dans sa vie personnelle, plein de ferveur dans la prière, bien décidé à montrer l'exemple à ses ouailles, à ses millions d'ouailles. Vous voulez que je vous dise, le problème avec Thomas Beckett, c'est qu'il prend tout au sérieux. Dans un premier temps, Henri II était tout content de voir son ami coiffé de la mitre. Il tente de maintenir entre eux cette vieille complicité qui, par le passé, avait fait merveille. Seulement là, il va tomber sur un os. Maintenant que Thomas est lui-même prince, certes de l'église, mais prince tout de même, c'est tout juste s'il reconnaît son roi. Il faut l'appeler monseigneur. Et ce n'est qu'un début. Quelques jours seulement après sa consécration, Thomas adresse des messagers au pape Alexandre III qui vient de s'installer provisoirement à Montpellier. Il s'agit de lui réclamer le pallium. Le pallium, c'est un ornement vestimentaire symbolique que porte le Saint-Père, ainsi qu'un certain nombre de prélats, mais très rares que le Saint-Père veut honorer. Naturellement, Thomas argumente. Cette haute distinction pontificale aurait l'avantage, dit-il, de souligner aux yeux du monde que le pape lui-même approuve son élection. Oui, mais enfin, c'est quand même demander beaucoup d'un seul coup. Le pape doit trouver que ce nouvel archevêque ne manque pas de souffle quand même. Mais, contre toute attente, il accorde le pallium qui arrivera le 10 août à Canterbury où Thomas l'accueille avec une grande humilité. Il est sorti lui-même sur le parvis, entouré de tout son chapitre, bien sûr. Tout le monde est pieds nus. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi le pape accède-t-il si facilement aux prétentions du nouvel élu ? Eh bien, il faut faire ici un petit point sur la situation religieuse de l'époque. Comme vient de le décrire Georges Suffer dans un bel ouvrage sur le sujet, on y reviendra tout à l'heure, l'Europe chrétienne est divisée à l'époque par un schisme. Le pape Alexandre III se trouve concurrencé par un pseudo-pape, je me méfie de l'appellation anti-pape, qui se fait appeler Victor IV et qui bénéficie du soutien de l'empereur germanique Frédéric de Barberousse. Et dans ce contexte, vous imaginez l'importance d'une église aussi puissante que celle d'Angleterre, qui est courtisée par les Allemands et qui, dans le même temps, subit les vélités de contrôle et d'autonomie de la couronne britannique. A l'évidence, Thomas Beckett est devenu un pivot de l'équilibre européen et le pape a tout intérêt à le choyer et à flatter sa trop visible vanité. Au printemps 1163, Alexandre III réunit un concile à Tours. Il prend grand soin d'asseoir Thomas Beckett à sa droite, ce qui, entre parenthèses, froide le doyen des prélats anglais, l'archevêque Diorque. L'empereur Frédéric fronce les sourcils. Le rapprochement est maintenant officiel entre les prélats anglais et ce poulain, Victor IV. Quant à Henri II Plantagenet, il feint la bienveillance ou tout au moins l'indifférence. En réalité, la moutarde lui monte au nez. Il ne reconnaît plus, mais alors plus du tout, son ami et complice de Naguère. Pour tout vous dire, cette transformation un peu rapide de la chenille en papillon, à moins que ce ne soit le contraire d'ailleurs, l'exaspère encore plus qu'elle ne le déroute. Le roi d'Angleterre estime que le moment est venu de tester son ancien chancelier devenu primat d'Angleterre. Et le 1er octobre, il réunit donc à Westminster les barons, les grands clercs du royaume, pour débattre d'une question qui peut paraître secondaire, mais qui en fait se trouve au cœur, au centre des rapports entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. C'est celui des tribunaux ecclésiastiques qui, par tradition, jugent des affaires criminelles en premier sort. Le roi s'emporte contre le laxisme de ses cours religieuses. Il déclare que désormais tout justiciable qui ne sera pas acquitté à l'échelon ecclésiastique sera rejugé en deuxième instance par un tribunal civil et condamné selon des lois qui sont des lois à l'échelle de tout le royaume. Ça, on peut dire que c'est un pavé dans la mare de l'épiscopat ou en tout cas une pierre dans le jardin des évêques qui échange des regards inquiets. Henri II observe son vieil ami. Est-ce que Thomas va le soutenir dans ce nouveau combat pour la souveraineté de la couronne ? Eh bien, non seulement Thomas ne le soutient pas, mais il se lève, au contraire, pour protester solennellement contre la déclaration royale. Pas question, dit-il, que le clergé d'Angleterre cède un pouce de ses prérogatives judiciaires. Il a peut-être oublié qu'il l'avait fait archevêque, ce prêt-là. C'est assez étrange. C'est un autre homme, tout simplement. Henri II se mord les lèvres et attend son heure. En janvier 1164, il réunit de nouveau une haute assemblée de barons et de prélats à Clarendon, près de Salisbury. Et cette fois, il réclame clairement que l'épiscopat se soumette aux coutumes établies sous le règne du grand Henri Ier. Imaginez les murmures sur les bancs du clergé, la réponse un peu molle, flottante, des princes de l'église. Fort bien. Alors que le roi mette par écrit la teneur de ses coutumes orales et puis, une fois que ce sera fait, ma foi, on en reparlera. Henri se dit qu'il va triompher. En effet, il avait prévu la réaction des évêques et, dans la foulée, sans attendre, il brandit une charte en 16 points qui restera dans l'histoire sous le nom de charte de Clarendon. Thomas Beckett est un peu surpris. On a joué un coup d'avance sur lui. Seulement, il est beaucoup trop fin pour s'opposer frontalement à l'ensemble de la charte. Il va chercher à faire le tri entre ce qui est acceptable et ce qu'il n'est pas. Henri constate que l'épiscopat, presque unanime, je dis presque parce qu'il faut toujours faire la part de l'archevêque d'or que de ses partisans. L'épiscopat, presque unanime donc, est derrière Thomas Beckett. Il feint de s'incliner mais il n'en est plus à ce mort de la lèvre. J'imagine qu'il doit serrer les dents maintenant. À présent, il regrette d'avoir nourri un serpent dans son sein. Il a placé à Canterbury un homme qui se révèle pire qu'un ingrat qui est en train de devenir un ennemi. Vous imaginez cette amitié si profonde qui est en train de tourner à la haine, une haine implacable. Octobre 1164, nouvelle assemblée à Northampton cette fois et sans Thomas Beckett. Il s'agit officiellement de régler un conflit mineur d'attribution entre juridiction épiscopale et juridiction royale, peu importe. En fait, l'intention d'Henri est de marquer un grand coup en faisant condamner Thomas Beckett pour non-respect de la fameuse charte de Clarendon. Seulement voilà, au moment où le verdict va être prononcé, l'archevêque de Canterbury se présente en personne devant l'assemblée, il est là, rayonnant, très fort, très sûr de lui dans ses attributs pontificaux et il déclare illégal le jugement de la cour royale. Il fait appel au siège apostolique, c'est-à-dire à Rome, au pape. Mais alors que faire ? Henri II, plantage naît, demeure silencieux et tandis que Thomas, sans être inquiété par les gardes du roi, ressort sous les acclamations du peuple qui adore les personnages capables de se dresser contre la couronne, le roi d'Angleterre, les larmes aux yeux, ne songe plus maintenant qu'à se venger. Et nous sommes au XIIe siècle cet après-midi sur Europe 1. Nous faisons connaissance avec l'archevêque Thomas Beckett qui a été assassiné en 1170 et qui était en vrai désaccord avec le roi. Oui, alors là pour l'instant nous sommes en 1163. On peut dire que Thomas Beckett est allé très loin, d'ailleurs il en est conscient lui-même. Maintenant, sa vie est en danger et dès la nuit tombée, il gagne la côte au Grand Galop, il embarque pour le continent. On peut dire que cette traversée de la Manche pour lui, c'est un petit peu son Rubicon, c'est le point de non-retour. Désormais, il est dit que l'archevêque de Canterbury est rebelle au roi d'Angleterre. Le 2 novembre 1163, il débarque à Gravelines dans le comté de Boulogne, c'est-à-dire un territoire sous l'influence d'Henri. Il faut faire vite, gagner le plus rapidement possible les terres saufs de France. Naturellement, Henri a fait savoir à son cousin, le roi de France, Louis VII, mais vous savez qu'ils ont un rapport un peu particulier puisque l'un a épousé l'ancienne femme de l'autre tout de même. Il lui a fait savoir qu'il verrait comme un acte inamical l'accueil du fugitif à sa cour. Seulement de son côté, Thomas dispose à Paris de contacts fiables et bien placés qui ont préparé le terrain et non seulement le roi donne l'hospitalité aux réfugiés mais il va jusqu'à se porter à sa rencontre à Soissons. C'est un détail peut-être mais c'est important, ça nous permet de réaliser l'importance considérable qu'avait acquise Thomas Beckett à cette époque-là. Il est devenu en quelques mois l'un des enjeux de la grande diplomatie européenne. Désormais, l'archevêque de Canterbury va donc vivre en exil. Il bénéficie de ce que nous appellerions aujourd'hui l'asile politique. Alors ça va peut-être vous surprendre mais ça me fait un petit peu penser à ce qui s'était passé que l'Ayatollah Khomeini en France en 1978-79. Toute proportion gardée bien entendu mais le prélat exilé dès qu'il est en France va essayer de mettre de son côté tous ceux qui ont de bonnes raisons de s'opposer à Henri II bien entendu. Une partie du clergé s'est rangée derrière l'archevêque Diorque donc du roi Henri mais la majorité continue à soutenir Thomas. Pour des millions de fidèles il est devenu le symbole de la fidélité à Rome bien sûr mais aussi et peut-être surtout celui de la résistance au pouvoir de plus en plus pesant d'Henri II il faudra que nous y venions tout à l'heure. Thomas Bucket fin de calmer le jeu c'est vrai qu'il rencontre le pape à Sens et qu'il obtient du souverain pontife la condamnation des deux tiers des articles de la charte de Clarendon mais c'est aussi une vérité qu'il propose au pape de lui remettre sa charge de primat d'Angleterre et que c'est Alexandre III qui la refuse. Puisqu'il lui faut vivre en exil Thomas s'installe chez les moines cisterciens de Pontigny histoire de peaufiner son image de grand ascète presque mystique à la limite de l'ermite alors je dis moi son image nous verrons que notre invité n'est pas de cet avis et que c'est peut-être au-delà de l'image la vérité même du personnage on va en juger dans un instant. Il aura le temps en tout cas de vivre sa foi puisque ça va quand même durer près de 7 ans cette histoire et finalement la diplomatie aidant le pape menaçant le roi Henri d'excommunication ce qui à l'époque est tout sauf une péripétie les deux hommes les deux amis d'hier les deux complices de la grande époque vont se retrouver à Fredval près de Vendôme à l'été 1170 le roi et l'archevêque se donnent l'accolade on aurait aimé être petite souris ce jour-là Henri II s'engage devant une foule émue à rendre à Thomas Becket son diocèse et tous ses bénéfices quant à Thomas il veut bien lui donner sa bénédiction bon ben on se dit ben voilà le récit d'aujourd'hui est terminé tout est bien qui finit bien non 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 je vous l'ai dit le problème avec Thomas Becket c'est qu'il prend toujours tout au sérieux à son retour en Angleterre les choses changent il devient une sorte j'allais dire de messie le mot peut-être un petit peu fort mais c'est un peu une entrée dans Jérusalem qu'il fait néanmoins partout ce ne sont que haies de palmes jonchées de roses encensements infinis et Henri II grince des dents vous pouvez faire confiance à Roger de Pont-Lévêque à l'archevêque Dior pour souffler sur les braises royales bien entendu des émissaires du roi au nom des évêques excommuniés viennent-ils demander à Thomas la levée de cette sanction spirituelle et Thomas leur explique que le pouvoir d'excommuniés comme celui de pardonner n'appartiennent qu'au pape et que lui ne peut pas les aider la plupart comprennent le message et préfèrent quitter l'Angleterre pour aller se mettre au vert depuis les côtes normandes où il se trouve il est près de Bayeux le roi Henri commence à comprendre le rapport de force qui est en train de s'inverser et bien sûr il est le seul roi bien sûr le pape est contraint de le ménager bien sûr l'empereur germanique s'efforce de le séduire pour les raisons que je vous ai dites mais Thomas lui a dans son camp si je puis dire le peuple un peuple chauffé à blanc il a surtout pour lui la foi qui dans son sillage paraît déplacer les montagnes et si après avoir si bien contribué à renforcer son trône ce parvenu de malheur se mettait à le fragiliser vous imaginez les idées les pensées d'Henri à ce moment là Henri au cours d'un dîner public dit ainsi donc personne ne va me débarrasser de cet impudent félon personne oh mais si bien sûr vous savez lorsqu'un roi émet un désir il arrive que ce désir devienne un ordre et pour quatre jeunes seigneurs Renaud, Guillaume, Hugues et Richard cet avis du roi devient quasiment un ordre de mission puisqu'il faut débarrasser l'Angleterre de l'archevêque de Canterbury et bien ma foi ils vont s'en charger Bonjour Martin Aurel merci beaucoup d'être avec nous alors nous allons assister ensemble si je puis dire à l'assassinat de Thomas Beckett après quoi nous reviendrons sur tous les tenants et les aboutissants d'une affaire moins simple qu'elle n'en a l'air l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Europe 1 au coeur de l'histoire au coeur de l'été Franck Ferrand Franck Ferrand aujourd'hui vous recevez Martin Aurel professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers où il dirige le centre d'études supérieures de civilisation médiévale et auteur de l'Empire des plantages nés 1154-1224 et ça y est aujourd'hui nous parlons de Thomas Beckett l'archevêque la tension était désormais trop grande entre le roi et l'archevêque nous en sommes arrivés au drame et oui car les quatre jeunes seigneurs ils s'appellent Renaud Fisdour Guillaume de Tracy Hugues de Morville et Richard Leberton c'est bien ça voilà qu'ils retraversent la Manche eux aussi et qu'ils se présentent à Canterbury et qu'ils ont bien l'intention d'en découdre avec l'archevêque Martin Aurel oui ils arrivent toutes brides abattues le matin dans le palais archipescopal de Canterbury Beckett est en réunion avec ses chanoines il veut les recevoir il les reçoit il discute avec eux et ils sont très fermes ils veulent qu'ils lèvent les excommunications contre les archévêques les évêques d'Angleterre comme vous l'avez dit c'est impossible cela relève du pape et il leur dit aussitôt si vous me cherchez vous m'aurez là il leur signale du doigt son propre cou autrement dit cet homme va presque vers le martyre volontairement c'est assez surprenant il livre son cou à l'épée d'Espadassin en fait oui pratiquement puisque les membres de son entourage lui disent enfin fermons les portes ce palais peut être très bien protégé il dit non la maison de Dieu est ouverte à tout le monde et le soir au moment des vêpres alors qu'on est dans l'octave de Noël comme vous l'avez dit les gens sont heureux de revoir leur propre archevêque la cathédrale est archi-comble c'est à ces moments-là alors qu'il est en train de se revêtir des ornements sacerdotaux pour les vêpres dans la sacristique ils font irruption et qu'ils le menacent ces hommes sont arrivés parfaitement habillés en tant que chevaliers armés le homme le aubert la côte de Maille et puis armés et du nage et de l'épée donc ils sont plus que très menaçants voilà menaçants et puis fiers de ce qu'ils sont ce sont des aristocrates ce sont des guerriers des chevaliers quand Henri a dit le roi Henri qu'il voulait la peau de Beckett il a dit débarrassez-moi de ce plébéien de peu Beckett vous l'avez bien dit c'est un homme qui sort un peu du ruisseau et il y a ce côté haine de classe de la part de ces nobles de ces seigneurs qui veulent en découdre avant lui apprendre à ce fils du peuple dont on ne sait pas exactement d'où il sort à se prendre pour l'archevêque de Canterbury c'est un peu ça l'idée en face on est en présence d'un homme qui est quasiment dans un état second quand même est-ce qu'on peut dire qu'il est quasiment illuminé à ce moment-là Thomas Beckett c'est difficile de savoir je pense que cet homme est profondément religieux il s'est converti vous l'avez bien dit c'était un homme plutôt mondain un clair qui aimait les fêtes qui gaspillait beaucoup un parvenu qui jetait l'argent par les fenêtres et puis tout à coup il est ordonné prêtre à toute vitesse il devient archevêque du jour au lendemain il y a une conversion puis nous avons beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'église au Moyen-Âge vous savez ce qui relève de la santé de l'éducation de l'assistance tout cela est entre les mains de l'église donc ces gens sont conscients aussi que socialement ils ont un rôle très important à jouer ce n'est pas le roi qui va fonder des hôpitaux ou des écoles donc il est là très imbue de sa charge c'est vrai très conscient de ce qu'il représente c'est le primat de l'église d'Angleterre et il va vers le martyr alors il leur dit donc qu'il est prêt à donner sa vie et ils sortent sur le transept de l'église donc tout le monde les voit on est là vraiment dans la cathédrale elle-même on n'est même plus dans la sacristie tout à fait il est sorti dans la cathédrale on approche du coeur quelques compagnons des chevaliers se mettent entre la foule et l'archevêque et puis les quatre guerriers commencent à assonner deux coups le premier est Reynaud Fitzhurs qui lui donne un coup à un endroit très précis parce qu'il y a un côté très symbolique dans l'accomplissement de ces crimes il frappe au crâne à la couronne c'est-à-dire à la tonsure la tonsure ce sont ses cheveux qui ont été coupés même un peu de cuir chevelu aussi au moment de l'entrée dans le clergé qui symbolise la condition cléricale de ces gens et aussi la couronne au sens sacerdoce royale vous voyez c'est là qu'il a reçu aussi le crème il y a une chrismation comme pour les rois et c'est ce qui permet aussi aux prêtres aux tonsurés d'échapper à la juridiction civile vous l'avez dit s'ils commettent un larcin un crime ils peuvent aller voir le tribunal de l'évêque et c'est l'enjeu donc il s'acharne il tape sur la tête de l'évêque sur la tonsure carrément exactement et les quatre donnent un coup chacun d'entre eux il y a un côté conjuration c'est rituel quasiment c'est rituel voilà tous les quatre et la foule comment réagissent les gens la foule est inquiète certains prêtres ont été très courageux comme Édouard Grimm qui porte sa croix qui a interposé son bras qui lui a été cassé par l'épée d'autres ont été plus lâches comme le grand Jean de Salisbury qui est un grand intellectuel mais qui n'a pas beaucoup de présence d'esprit à ces moments-là qui se cache où il peut derrière l'autel peut-être bon les gens sont très surpris et il y a donc excusez-moi c'est un peu gore il y a le sang qui gicle il y a le cerveau aussi puisqu'il y aura par la suite un jeu entre le blanc du cerveau qui est la couleur liturgique des confesseurs et le rouge qui est le sang des martyrs quand les prêtres récupèrent le cadavre ils ne le lavent pas contrairement aux coutumes funèbres de l'époque parce que c'est un martyr parce que son sang purifie son âme le lave de ses péchés vous voyez il y a l'idée de martyr d'ailleurs il y aura des débats chez les clercs chez ces intellectuels est-ce que c'est vraiment un martyr on est martyr quand on donne sa vie pour le Christ est-ce que lui ne se considérait pas comme un martyr et est-ce qu'on ne peut pas aller jusqu'à imaginer que dans le parcours tout à fait unique qui est le sien il estimait lui-même que le couronnement en quelque sorte du parcours couronnement à la fois spirituel et temporel c'était de finir en martyr d'une certaine manière comme un certain nombre des pères de l'église oui peut-être celui à traverser l'esprit c'est vrai que à la fin quand il a vu qu'on allait vers ces dénouements je pense qu'il s'est rendu à l'évidence qu'il finirait comme cela parce qu'il jouait un jeu très très dangereux avec le roi c'est certain alors le roi comment réagit-il parce qu'il n'a pas donné l'ordre officiellement quand même de Thomas Beckel pas du tout le roi est atterré quand il apprend la nouvelle il voit que tous ses efforts pour centraliser l'église pour l'amener vers son pouvoir lui échappent du jour au lendemain il ne sort pas de sa chambre pendant trois jours il ne veut voir personne il ne mange pas il ne boit pas il viendra même se flageller sur le parvis de la cathédrale de Canterbury un an plus tard oui tout à fait sur le rituel de pénitence des rois du Moyen-Âge ils sont sans couronne sans habits royaux ils sont en chemise tout simplement les pieds nus et on le bat de verge ce sont les prêtres qui le battent de verge et puis ce baiser de paix qu'ils n'avaient pas voulu échanger avec Beckel pour intériner leur traité et bien il échangera finalement avec l'évêque de Poitiers Jean Bellemain à titre posthume la postérité de Thomas Beckel devient quelque chose d'extraordinaire on va y venir dans un instant il est devenu un symbole extraordinaire dans son temps et dans toutes les époques suivantes bien entendu c'est incroyable même jusqu'à il y a une quinzaine d'années Charles Taylor ou plus le tyran sanguinaire du Liberia avait dit à l'évêque de Morovia qui était un peu gênant tu vas subir le même sort que Thomas Beckel au moins il avait des références historiques c'est un tyran cultivé voilà mais vous avez aussi le roi Henri VIII lui-même qui a fait disperser les reliques de Thomas Beckel qui interdit son culte à l'occasion de l'acte de suprématie de l'église d'Angleterre de 1534 et une fois de plus et c'est souvent le cas lorsque nous abordons ces périodes dans cette émission une fois de plus la grande question c'est le pouvoir le pouvoir et sa répartition entre la couronne l'autel et la papauté qui ne faut pas oublier qui est le troisième acteur de ce drame bien sûr absolument puisque Thomas Beckel appartient au milieu intellectuel il a fait ses études à Paris où les enseignants théorisent sur les deux glaives les deux glaives il y a un passage de la Passion du Christ dans les évangiles qui est très étonnant où en sortant de la scène le Christ dit aux apôtres combien d'épées avez-vous ? et ils disent deux ça suffit répond le Christ ils vont à Gethsémanie au jardin des Oliviers et au moment il est appréhendé par les serviteurs du grand prêtre Pierre prend une de ces deux épées et coupe l'oreille de Malchus l'un des serviteurs du grand prêtre et le Christ lui dit tu remets l'épée dans le fourreau celui qui tue par l'épée périra par l'épée à partir de là il y a une exégèse il y a un commentaire de ce passage chez les intellectuels parisiens du XIIe siècle qui disent il y a deux épées Pierre a les deux épées il y a l'épée de la force physique de la coercition l'épée temporelle et puis il y a l'épée cléricale ecclésiastique de l'excommunication qui tue l'âme qui est pire c'est plus gênant c'est une mort plus totale voilà totale vous allez à l'enfer pour l'éternité or malgré tout c'est Pierre qui a les deux épées il y en a une qu'il doit mettre dans le fourreau mais c'est lui qui la délègue vous voyez et il coupe d'ailleurs avec l'autre épée l'oreille de Malchus Malchus on dit à l'époque c'est le roi donc il a la capacité d'interdire le roi de la parole de Dieu salvatrice donc vous voyez il y a toutes ces théories qui sont dans l'air qui ont pour nous l'avantage à posteriori de bien séparer le temporel du spirituel même s'il y a une tendance théocratique c'est à dire qu'ils ont le pouvoir aux prêtres et qu'ils délèguent l'épée temporelle aux empereurs je pense que nos auditeurs ont bien senti que cet après-midi nous allons essayer de nous mettre un peu à la place de nos ancêtres et de pénétrer l'imaginaire médiéval Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire au coeur de l'été Franck Ferrand et cet après-midi Franck Ferrand vous recevez Martin Aurel professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Poitiers où il dirige le centre d'études supérieures de civilisation médiévale car nous sommes au coeur du Moyen-Âge cet après-midi en 1170 l'archevêque Thomas Beckett est assassiné Franck on voit bien que vous n'êtes pas Poitvines contrairement à moi quand on parle du CSN du C.N. bref de ce centre d'études médiévales c'est le saint des saints pour les études du Moyen-Âge c'est un endroit extraordinaire c'est un privilège extraordinaire de diriger une institution pareille et vous avez bien sûr avec vous des spécialistes dans tous les registres dans tous les domaines surtout de la période 9e, 12e siècle oui alors je parlais de ce film à l'instant il y avait des pièces de théâtre avant évidemment qui ont Meurtre dans la cathédrale il y a la pièce de Jean Hanouil à laquelle on a fait allusion bref on comprend que ce meurtre de Thomas Beckett va très vite devenir une sorte d'emblème Martin Aurel c'est un on va très au-delà de l'anecdote et de l'histoire elle-même on entre on entre là dans l'éternelle question du pouvoir du rapport du temporel et du spirituel en fait oui tout à fait c'est dommage Jean Hanouil par exemple est parti sur un conflit entre normands et anglo-saxons comme si Beckett était le défenseur des anglo-saxons opprimés face à l'invasion normande ce qui est tout à fait absurde puisqu'il était normand né vraisemblablement du côté de Tiersseville ou en tout cas il appartenait à une famille très normande mais c'est vrai que les rapports temporels et spirituels puisque Elliot ou Hanouil lui-même ont très bien vu c'est la conversion de cet homme la fin d'une amitié de 15 ans qui s'effrite ces passages de l'amour à la haine de tempérament de caractère démesuré entier qui s'affrontent tout cela est bien entendu promis à la fiction alors évidemment on a beaucoup parlé de Richard Burton parlons un peu de Peter O'Toole parlons un peu d'Henri II qui est-il ce roi qui n'est pas capable de voir en son ami un ennemi potentiel parce qu'il n'a pas senti le vent tourner Henri II il n'a pas compris que son ami que son conseiller Thomas était en train de prendre son indépendance et de se retourner contre lui oui bien semblablement tout réussissait enfin c'est sûr tout réussissait à cet homme comte d'Anjou duc de Normandie puis il se retrouve tout à coup roi d'Angleterre il avait épousé la belle Aliénor entre temps Aliénor d'Aquitaine qui fait l'unité avec la grande Aquitaine donc il est à la tête d'un empire colossal il réussit à écraser l'Huissette le roi de France qui est impuissant face à son expansion territoriale et puis tout à coup il y a ces problèmes ce poil à gratter qui l'empêche d'accomplir son oeuvre maîtriser aussi l'église en Angleterre qui est un état extrêmement à la pointe du point de vue administratif fiscal c'est que la conquête je disais que la conquête normande la conquête de Guillaume est encore une chose très récente et que l'Angleterre vient d'acquérir une sorte d'état tout neuf si l'on peut dire oui qui avait l'expérience en particulier pour percevoir l'impôt puisqu'il fallait payer de tribus au Scandinave le Danegelt les normands étaient doués dans ce domaine voilà ils savaient puis ils savaient les mathématiques les chiquiers qui étaient l'organe de perception fiscale donc ils avaient une très très grande avance et peut-être aussi il y a la personnalité d'Henri II puisque très vite il est allé aussi à l'affrontement avec son épouse Aliénor d'Aquitaine pour la maîtrise du duché d'Aquitaine puisque c'était une forte femme qui ne voulait pas se laisser marcher sur les pieds qui voulait confier à son fils à leur fils Richard Cœur de Lion le duché qui l'éduquait progressivement et cet homme donc veut s'imposer sur tous les fronts et il y a une sorte de mégalomanie à la fin je pense que c'est lui qui a perdu vraiment la tête et qui pensait avoir tout le monde à sa botte ce personnage d'Henri II est lui-même assez mégalomane on est en présence de deux très forts tempéraments Henri contre Thomas Henri II le roi d'Angleterre a quand même des idées de grandeur de puissance de conquête assez extravagante rien ne l'arrête ce sont ses fils qui l'arrêteront un jour mais plus tard voilà à la suite du meurtre de Thomas Beckett c'est une perte de prestige colossale pour Henri II et ses enfants qui avaient été justement éduqués par Beckett qui avait une dizaine d'années de plus qu'Henri II leur père Beckett qui les a pris en tant que précepteur qui leur a pris les manières qui leur a appris à parler le latin qui leur a fait fréquenter des gens extrêmement cultivés et en même temps il avait l'oeil il contrôlait leur éducation militaire puisqu'il ne faut pas l'oublier Beckett c'est un chevalier hors pair on sait qu'il a désarçonné un chevalier un combat singulier dans une des escarmouches dans le vexin français c'était l'endroit où l'île de France et la Normandie se battaient pour la frontière qu'il est allé avec une troupe considérable peut-être de 700 hommes conquérir Toulouse en 1159 il a été beaucoup plus jusqu'au boutiste qu'Henri II finalement il a conquis trois châteaux personnellement dans le Kersi qui est resté dans l'empire plantagené qu'il a apporté à son seigneur Henri II c'était aussi par les descriptions physiques que nous avons quelqu'un qui avait une taille exceptionnelle comment expliquer que ce chevalier que ce guerrier extraordinaire se soit laissé abattre comme un agneau devant l'hôtel de sa cathédrale il y a eu entre temps une conversion c'est ça la grande question non ? oui c'est ça il y a eu une conversion autrement ça ne marche pas vous avez employé le terme agneau il revient beaucoup sur les sources l'agneau sacrificiel il y a une comparaison continuelle entre sa destinée auprès de l'hôtel et puis ce qui est en train de se passer tous les jours sur cet hôtel la célébration de la messe qui est le renouvellement du sacrifice du Christ sur la croix donc c'est un thème qui revient souvent dans les textes de l'époque mais je pense qu'il y a eu sincèrement conversion plus je travaille sur ces textes aussi orientés soient-ils parce qu'ils sont faits par ses amis dans un but agéographique pour montrer que c'est un grand saint plus j'en suis convaincu vous venez de prononcer le mot un grand saint parce qu'il a été canonisé bien entendu il a été canonisé trois ans après sa mort c'est saint Thomas Becket aujourd'hui saint Thomas Becket et ce qui est très intéressant c'est que la procédure de canonisation à la suite d'un procès tel que nous la connaissons de nos jours se met justement sur pied à l'époque d'Alexandre III ça tombe bien on va y revenir dans un instant pour répondre à la question de notre auditrice Lorraine c'est un autre auditeur qui via Facebook Jacques nous demande si on ne pourrait pas comparer les deux cas de saint Thomas Becket d'un côté et saint Thomas mort de l'autre il faut peut-être rappeler en deux mots qui était Thomas mort Thomas mort est aussi le chancelier du roi d'Angleterre qui s'appelle Henri Vite Henri Vite voilà et Thomas mort c'est un laïc il a été marié deux fois après son veuvage mais cet homme n'a pas voulu accepter que l'Angleterre rompe avec Rome et constitue l'église anglicane et il est allé jusqu'au bout il a été emprisonné plusieurs mois pendant son emprisonnement il a rédigé il a commenté la passion du Christ dans un très beau texte cet homme qui était un des grands intellectuels du 16e siècle qui fréquentait Erasme entre autres et il se retrouvait sur l'échafaud or Thomas mort avait une grande dévotion pour Thomas Becket donc il y a deux Thomas contre deux Henri c'est assez curieux c'est assez extraordinaire à quelques siècles d'écart merci infiniment Martin Aurel nous vous laissons repartir pour le centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers je renvoie nos auditeurs notamment à votre ouvrage L'Empire des Plantagenais qui est paru chez Perrin il y a quelques années merci beaucoup d'avoir éclairé pour nous cette question somme toute déjà très lumineuse et dans un instant Franck Ferrand vous répondrez à la question de Lorraine qui voudrait connaître la différence entre la béatification et la canonisation et depuis quand cela existe-t-il Europe 1 au coeur de l'histoire Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui Franck c'est une question posée par Lorraine sur le site europe1.fr elle vous demande quelle est la différence et les origines entre la béatification et la canonisation alors justement vous voyez qu'on est dans la continuité immédiate de l'émission que nous venons de faire sur saint Thomas Becket la béatification c'est la déclaration par décret pontifical qu'une personne a été une personne chrétienne exemplaire aux yeux de l'église catholique la canonisation c'est également une déclaration pontificale mais qui cette fois élève le fameux chrétien exemplaire au rang de saint et pour être canonisé maintenant il faut être obligatoirement béatifié alors c'est en 1588 seulement qu'on a bien distingué ces deux étapes de béatification et de canonisation est bien heureux celui dont le culte est reconnu pour un groupe déterminé de fidèles tandis que le saint voit son culte étendu à l'ensemble de l'église la procédure de béatification est très longue au moins une dizaine d'années les critères sont très précis il ne faut pas de miracle dans la vie spécialement de la personne de l'impétrant mais néanmoins il faut toutes sortes de critères et la décision finale appartient bien entendu au pape ensuite pour qu'un bienheureux soit canonisé alors là il va falloir un certain nombre de conditions encore plus encore plus draconiennes et notamment des miracles là encore le pape a le dernier mot alors vous savez qu'il y a de plus en plus de bienheureux et de saints c'est le pontificat de Jean-Paul II qui a battu tous les records puisqu'on a connu sous Jean-Paul II 1338 béatifications et 482 canonisations depuis 2005 le pape Benoît XVI a estimé qu'on peut béatifier sans que le pape ne soit présent en revanche c'est bien le pape qui préside les cérémonies de canonisation voilà je le dis à peu près tout sauf que c'est en 1215 qu'on a interdit toute canonisation sans autorisation pontificale et que cela venait précisément dans la foulée des procès qui avaient eu lieu à la suite de l'instance pour Thomas Becket justement vous voyez comme tout se recoupe Merci beaucoup Anissa nous nous retrouvons demain A demain c'était Franck Ferrand sur Europe